Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu peux travailler ta VO2max en marchant et comment tu peux réguler ce genre de travail avec ta respiration. Pour te donner un peu de contexte, on passe un petit week-end en famille à la montagne entre le lac de Brienz et le lac de Longern. On est dans le canton de Hopwald en Suisse pour une compétition de Rubik's Cube. Mon fils de 10 ans fait du cube depuis 2 ans maintenant. Il y a une compétition en plein milieu de la Suisse, on s'est dit une bonne opportunité pour aller à la montagne avec la famille, profiter un petit peu de ces beaux paysages. Cet après-midi, pendant que la petite famille se repose, papa a décidé de sortir, marcher un petit peu. Je vais commencer avec une bonne demi-heure de marche, demi-heure 40 minutes de marche. Un bon rythme, mais toujours en contrôle. Et à un moment donné, je voulais faire une heure, à peu près une heure de marche au total. Et je me sentais bien après cette bonne demi-heure d'échauffement. Et j'arrive sur le parcours où j'étais, sur un tracé en montée. Il y avait une belle petite cabane et un portique de départ avec une côte qui partait bien raide devant. Et je me suis dit, écoute, tu te sens bien, pourquoi pas pousser un petit peu, mettre un petit peu d'intensité. Pas en courant parce que j'ai encore pas mal d'étapes à franchir avant de courir à nouveau avec ma blessure au dos, qui va beaucoup mieux d'ailleurs. Mais clairement, je ne suis pas en état pour courir à l'heure actuelle. Mais je me suis dit, si on marche vite, on met un pied devant l'autre et on monte et on fait 4-5 minutes à un bon rythme, ça tombe bien. J'arrive à peu près à la 4ème minute, 3 minutes 50, une barrière devant moi. Je pouvais la franchir, mais je me suis dit, pourquoi pas redescendre. Donc, je viens de faire 3 minutes 50 à un 8 sur 10 de difficulté. Respiration en 2-2, je te parlerai un peu plus de la respiration juste après. Donc, en gros, je faisais 4 pas pour chaque cycle de respiration. Donc, 2 pas sur l'inspiration, 2 pas sur l'expiration. Et j'ai pu tenir ça depuis le bas jusqu'en haut, avec des petites foulées, vu que c'était bien pentu quand même. Donc voilà, 3 minutes 50 pour monter. Je redescends tranquillement en marchant, 3 minutes à la descente. Bah écoute, parfait, ça fait 4 minutes en montée, 3 minutes en descente. Je vais faire ça 4 fois et ça va me faire ma petite séance d'intensité pour la journée. Et donc, sur les 2 premières séries, je suis resté en 2-2 avec la respiration. 2 pas sur l'inspiration, 2 pas sur l'expiration. Et donc, je sais qu'avec mon contrôle respiratoire, j'arrive à maintenir ce rythme de 2-2 et à quand même être à haute intensité. Là où certains devraient partir peut-être même avec une fréquence respiratoire plus élevée. Là, j'étais en 2-2, j'ai compté. J'étais aux alentours d'entre 25 et 30 respirations minutes. Sur la deuxième série, j'ai poussé l'intensité un petit peu plus. J'ai baissé un petit peu mon temps dans les 3 minutes 30 à peu près. Je suis redescendu à pied de nouveau, 3 minutes de repos. Et sur les 2 dernières, là, j'ai vraiment poussé l'intensité un petit peu plus. Ce qui fait qu'à partir de la moitié de l'intervalle, je suis passé en 2-1. C'est-à-dire que je faisais 2 pas sur l'inspiration et 1 pas sur l'expiration. Une grosse expiration à chaque fois. Donc, j'ai accéléré ma fréquence respiratoire. Je vais être aux alentours des 40 respirations par minute. Et j'ai réussi à descendre en mon dernier intervalle à 2 minutes 54. Donc, 1 minute de moins que sur le premier. En regardant sur la carte, il y avait une cinquantaine de mètres de dénivelé. À peu près 250 mètres sur le tracé. Et donc, ce n'est pas très compliqué. Pas besoin de matériel. Pas besoin de courir non plus. C'était une grosse, une bonne séance d'intensité. Pas un gros, gros volume. Vu qu'on est à à peu près moins de 15 minutes de travail au total. Mais pour moi, avec ma forme actuelle, il ne me faut pas beaucoup plus. Maintenant, je rentre. On va faire 2-3 tractions avant d'aller prendre une bonne douche. Et comme ça, la séance de sport, elle est pliée en juste un peu plus d'une heure. Donc, voilà pour la petite idée de comment tu peux marcher et développer ta G2 Max. Avec simplement l'aide d'un petit dénivelé vertical. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si tu as des questions, laisse-moi un petit commentaire. Et sinon, on se voit dans la prochaine. Allez, ciao !